Bonsoir, votre émission face à elle. Ce soir, on reçoit Alain Schmitt, ancien président du Conseil Général, parce qu'à l'époque, on l'appelait le Conseil Général, qui est devenu depuis le Conseil Départemental, et président de la structure Ingénierie. Bonsoir, M. Schmitt. Bonsoir, la Bible. C'est quoi Ingénierie ? Alors, Ingénierie, c'est une structure départementale, c'est une agence qu'on appelle technique départementale, qui a été voulue par Pierre Bédier, président du Conseil Départemental, pour venir en aide à toutes les communes rurales du département. Ensuite, j'allais dire de la désaffection de l'État, c'est-à-dire que la direction départementale de l'équipement, qu'on connaît bien sous le nom le cycle DDE, avait disparu, en quelque sorte n'était plus à disposition des maires ruraux, et donc il y avait un vide qu'il convenait de combler, d'où l'idée de Pierre Bédier de créer cette agence technique départementale dès le mois de juin 2014. Quel est votre rôle dedans ? Quel est le rôle du président de cette structure ? Eh bien, c'était tout simplement de créer la structure. Ça vous a mis combien de temps ? Pour la démarrer, nous avons mis à peu près six mois. Donc, j'ai été choisi par Pierre Bédier, dans le cadre d'une activité bénévole, pour monter cette structure départementale, à l'effet d'apporter au maire ce qu'on appelle de l'AMO, c'est-à-dire de l'assistance à maître d'ouvrage. Comment on peut être bénévole quand on consacre autant de temps à une telle structure ? C'est une question de volonté. J'ai la possibilité, puisque j'ai exercé pendant 40 ans une vie professionnelle, en étant d'ailleurs... Vous n'êtes pas un spécialiste de la politique, vous avez travaillé dans le privé ? Oui, enfin, dans le privé, j'ai une activité libérale, puisque j'ai été commissaire priseur à Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines, pendant où j'ai exercé ce métier 35 ans, après avoir été 5 ans avocat. Donc, j'ai cédé mon étude récemment, et donc ça me permet, si vous voulez, d'être totalement indépendant sur le plan financier, et donc par là même de pouvoir consacrer ce temps disponible à la collectivité, et surtout, et c'est ce qui me fait plaisir, à mon département. Si vous avez décidé de créer cette structure, c'est que vous avez identifié des difficultés ? Tout à fait, des besoins. Est-ce que les communes rurales du département sont en difficulté, et où ils ont un besoin croissant soudain ? Alors, d'abord, savoir combien il y a de communes rurales dans le département, parce que le département, c'est 262 communes. Vous partez au moins d'un bon état des lieux. Alors, sur 262 communes, vous avez aujourd'hui 160 communes qui ont le statut de communes rurales, c'est-à-dire qui sont des communes de moins de 2000 habitants. Voilà, c'est un peu la règle, le principe. Qu'est-ce qu'une commune rurale ? C'est une commune qui a moins de 2000 habitants. Donc, nous en avons 260. Sur les 262, nous en avons donc 160. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de communes rurales dans les Yvelines, ce qui est un peu une surprise d'ailleurs. On identifie le besoin, et puis ensuite, on vient chez vous en fait. Voilà, exactement. Alors, déjà le principe, on ne vient pas chez moi. Je me déplace. Toutes mes équipes se déplacent. C'est-à-dire que nous sommes véritablement au service de la ruralité, donc il n'est pas question de les faire venir, mes bureaux sont à Versailles, de les faire venir au siège du département. Non, c'est nous qui nous déplaçons. Ce sont des équipes mobiles. Nous les assistons. Nous leur apportons même des plateformes publicitaires pour le lancement, par exemple, de leurs appels d'offres gratuites. Et tout cela moyennant une cotisation d'un euro par habitant. Donc, vous voyez, pour des villages de moins de 2000 habitants, le montant de la cotisation n'est pas considérable, sachant que budgétairement parlant, c'est essentiellement la masse salariale qui représente des dépenses, 98%. C'est pris en charge pour les deux tiers par le département, voté par l'Assemblée départementale, et un tiers, c'est le montant des cotisations perçues. Combien de communes ont fait appel, ou en tout cas ont adhéré à un générique ? Nous sommes à un peu plus de 140, et j'ai bon espoir, à la fin de l'année, d'arriver à près de 160 communes, ce qui est tout à fait considérable sur les 185 communes potentielles qui peuvent adhérer. C'est-à-dire qu'il y a des adhésions massives, il y a des territoires dont toutes les communes sont adhérentes. Je pense que ça, c'est grâce d'abord à la qualité technique que nous avons pu leur apporter, et aux liens très forts que j'ai pu tisser avec les maires, les adjoints et les équipes techniques. On a senti ces derniers mois, en tout cas même un peu plus que ces derniers mois, une certaine opposition en permanence, souvent, entre la ruralité, l'urbain. Vous le sentez aussi chez les maires des petites communes et chez les habitants des petites communes ? Alors, ça n'est pas tant une opposition qu'une revendication de la part des maires ruraux. C'est-à-dire qu'ils veulent que la ruralité soit reconnue comme telle et qu'elle leur donne en quelque sorte des droits, si vous voulez. C'est-à-dire un droit de tirage en quelque sorte sur les collectivités type région ou type département pour leur permettre de continuer à exister. C'est-à-dire que Pierre Bédier a lancé les assises de la réalité qui ont ensuite été suivies d'un forum des maires ruraux. Et les assises de la ruralité ont permis de montrer l'attachement de toutes ces communes, de tous les maires, des conseils municipaux et surtout de leurs habitants, de l'attachement à la ruralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vivre dans un village rural, c'est un choix délibéré. Autrefois, on y naissait, on y travaillait et on y mourait. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On fait choix d'aller vivre à la campagne, quand bien même cela rallonge en termes de durée de déplacement, bien entendu. Est-ce qu'on va vers la disparition des mairies, du volet politique et administratif dans les communes rurales ? Alors, vous posez le problème de la fusion des communes. Or, pour l'instant, nous en sommes au niveau des intercommunalités. Je pense que c'est important. Et vous voyez qu'on assiste à un regroupement des intercommunalités. À côté d'ici, c'est le regroupement depuis le 1er janvier du plateau de l'Aumois et des communautés des portes d'Île-de-France. Voilà deux communautés qui ont fusionné. Alors là, oui, c'est un phénomène, mais qui ne peut que renforcer le pouvoir de la communauté de communes ainsi créée, de la nouvelle communauté de communes, qui, elle, va renforcer le pouvoir de ces communes rurales, dont la ruralité est loin de disparaître. Au contraire, je pense que l'attachement manifesté à la ruralité est infiniment plus grand, car il y a cette prise de conscience qui n'est peut-être pas autrefois, il y a encore une dizaine d'années. En revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que les prix, vous dites, on va s'installer à la campagne pour payer moins cher. Ben non, c'est plus vrai aujourd'hui dans le département des Yvelines. Car l'attractivité est telle de ce territoire rural que les prix sont tout aussi soutenus qu'en milieu urbain. Alors, je ne dis pas dans la frange la plus urbanisée du département, c'est-à-dire le long des Hauts-de-Seine, mais les villages du côté de Coeur d'Yvelines, c'est-à-dire toute la partie sur Montfort-la-Maurie-Houdan, c'est cher. Donc, c'est difficile de faire venir des jeunes pour construire. Donc, le souhait de la plupart des maires, c'est de pouvoir densifier leur village, reconstruire en quelque sorte en cœur de bourre le village, tout en dénaturant pas le caractère rural de la vie. Parce que si vous allez vous installer dans un village, ce n'est pas pour vous retrouver avec des vis-à-vis en face de vous, c'est pour profiter au contraire d'un espace aéré, de calme, de sécurité, de tranquillité. Et en même temps, on veut des moyens de transport assez faciles ou tout au moins de liaisons rapides pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Donc, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que l'attraction de la ruralité, elle reste extrêmement forte. Une dernière question, l'avenir d'Alain Schmitt ? Pour l'instant, il n'y a pas de... On verra en fonction des échéances prochaines. Vous savez que cette année 2017 va être riche en échéances et en actualité et en événements. Et c'est une année qui s'annonce explosive. Voilà. Donc, affaire à suivre, pour l'instant, je me consacre pleinement à mon action et qui me donne toute satisfaction. Eh bien, en tout cas, merci, monsieur Schmitt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada